Marine l'orphelin est désormais un cœur à prendre. Séparée de son fiancé depuis peu de temps, la jeune femme donne de ses nouvelles. Il faut aller de l'avant. Si est-il le mantra de Marine l'orphelin depuis sa rupture avec Christophe Malmézac. Le 18 juillet dernier, l'ancienne Miss France annonçait la triste nouvelle sur Instagram. Christophe et moi avons décidé de continuer nos chemins séparément. Nous nous sommes aimés passionnément et dans le respect de l'autre. Le couple qui s'était installé en Nouvelle-Calédonie après une longue relation à distance se séparait après 9 ans d'amour. Malgré la rupture, Marine l'orphelin précisait qu'elle comptait rester en bon terme avec son ex-fiancée, nous serons toujours un pilier l'un pour l'autre, ajoutait-elle. Presque trois semaines après sa séparation, la jeune femme de 30 ans donne de ses nouvelles. Je me concentre sur le positif, Marine l'orphelin s'exprime au sujet de sa séparation si y est-il lors d'un échange question-réponse avec ses 984 000 abonnés que Marine l'orphelin a pris la parole, ce samedi 5 août. Alors qu'un internaute lui demande comment vas-tu ? Vraiment ? Miss France 2013 a décidé d'aborder sa rupture. Vous êtes nombreux à me poser cette question, et merci pour votre soutien ces dernières semaines, vraiment. Je dirais simplement que ça va, ça pourrait aller mieux évidemment mais ça va. La douleur d'une séparation ne disparaît pas en un claquement de doigt. Émotionnellement, je suis très fragile. Mais je me concentre sur le positif. Je ne suis pas du genre à me laisser aller trop longtemps donc j'avance à Teldi dans sa story. Elle a ensuite rassuré ses fans sur sa vision de l'avenir, j'ai plein de projets et je suis bien entouré. Le temps fera son travail. Marine l'orphelin, cette décision étonnante qu'elle a prise après sa rupture après ses études entre Paris et Lyon, Marine l'orphelin rejoignait son petit ami en Nouvelle-Calédonie pour une nouvelle vie. Devenue médecin généraliste, elle a commencé sa carrière sur l'île. Cependant, elle a pris une décision difficile suite à sa séparation, cette étape de vie était belle, la Nouvelle-Calédonie me manquera aussi, annonçait-elle le 19 juillet dernier. Ce samedi 5 août, elle est revenue sur ce sujet quand on lui a demandé où elle comptait installer son nouveau cabinet. Aucune idée. Pour l'instant, je me concentre sur mes projets de la rentrée, ma thèse et surtout m'installer physiquement quelque part. Commençons pas le début a-t-elle répondu. Marine l'orphelin souhaite donc prendre son temps pour ce nouveau départ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada